Musique Bonjour bonjour les vermines Bonjour Jérôme Star Y'a la bail Ah il me dit bonjour dis donc c'est étonnant pour une fois C'est vrai Bon comment allez-vous alors je crois savoir si vous êtes dans ce bain que tout va mieux entre vous Ça y est l'amour est retrouvé Tout va beaucoup mieux on s'aime comme jamais Tout va pour le mieux Bon alors donc l'orage est passé On va revenir donc sur cette fameuse rupture Qui a quand même pas mal agité les épisodes Alors mon petit Thibaut on aimerait quand même savoir Ce qui s'est passé pour comme ça du jour au lendemain Cette petite Shana soit larguée comme une malpropre Non mais Shana On s'entendait plus vers la fin même avant l'émission Donc J'en avais marre d'elle Elle m'avait gonflé tout simplement Mais à cause de quoi je comprends pas parce qu'elle est pas désagréable Elle est pas spécialement relou Juste casse couille en fait Non et en fait elle m'avait vraiment cassé les couilles par jalousie Elle me laissait pas tranquille Elle me sait pas vivre Je pouvais pas voir mes potes etc Elle me faisait chier de ouf D'accord Pour moi c'est dit J'étais beaucoup sur lui c'est vrai Mais alors c'est vrai que t'es très jalouse Pourtant on a pas spécialement l'impression T'as plutôt l'air sur toi Qui a confiance en son mec Non là ça va beaucoup mieux Mais c'est vrai qu'avant d'aller marseiller tout ça Bah juste au moment où il me quittait en fait Avant d'aller dans les anges C'est là où j'ai eu ce déclic Parce qu'il allait J'ai senti qu'il allait vraiment partir Et je me suis dit arrête de faire la conne Arrête d'être jalouse pour rien Il est tout le temps avec toi Donc c'est vrai que j'ai eu ce déclic Avant d'aller dans les anges Malheureusement il y avait eu cette grosse dispute Et quand on est arrivé dans les anges Bah en fait il en avait super marre Donc il m'a dit merci au revoir Alors il y a bien eu une rupture Donc avant les anges Il y a eu une rupture avant les anges Oui bah oui on s'était quitté même le 31 décembre Bonne année bonne santé Oh la putain vive la nouvelle année Larguer bim Voilà Donc gonfler en booking Larguer à la bonne année Et donc ouais ça allait vraiment pas bien Et donc après on a dû tourner le portrait Parce qu'on partait pour les anges Donc même un moment elle disait moi je pars plus Je dis bah ok pars pas moi j'y vais y en a assez Bah oui on a branlé Non bah non c'est toi qui m'a brûlé C'était méchant Quand tu m'as laissé on est d'accord Ah non arrêtez Pas de rupture dans ce bain Bon bref donc voilà Petite rupture au nouvel an Mais bon tout va mieux Alors en revanche C'est vrai que c'était quand même dans les épisodes assez surprenants Ce coup de foot pour Amélie Alors on a rien compris Est-ce que c'était un prétexte pour quitter Shana Une demande de la preuve Ou vraiment une attirance pour Amélie Disons les choses Bah ouais en fait tout simplement J'en avais marre d'elle Donc en fait tout simplement J'avais des envies d'ailleurs Pas forcément de coucher avec d'autres filles Ou quoi que ce soit Mais voilà j'avais envie de voir D'être avec une autre fille C'est pour ça que j'ai dit J'ai plus envie d'être avec toi J'ai plus envie d'être avec quelqu'un d'autre J'ai pas envie d'être célibataire Parce que pour moi célibataire Ça veut dire en gros Bah coucher à droite à gauche Ça a jamais été mon délire Donc bah Il s'est avéré que pendant cette soirée Bah comme je l'ai déjà dit J'étais un peu pompette Ah pompette Donc forcément Une petite belge avec des extensions blondes Ça peut faire l'affaire Ouais ouais Bah après ouais T'façon il y avait que des Ouais c'était la seule qui passait crème Dans cette soirée là Donc ouais Pourquoi les autres étaient dégueulasses ? Euh ouais Plus loin carrément ? Ouais non non Ouais Ça a été elle Voilà je sais pas Donc ça a été un peu une excuse aussi Mais euh Pas une petite attirance pour Nelly Si 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 on y vient j'ai failli la culbuter dans la buionnerie d'ailleurs non c'est pas vrai Alors c'est vrai qu'on a vu dans pas mal d'épisodes que lors de la rupture c'était quand même assez difficile pour toi T'étais quand même un petit peu toute seule parce qu'il te soutenait pas forcément Euh comment t'as vécu ça ? Euh bah pour moi c'était très dur parce que c'est vrai qu'en arrivant dans l'émission je pensais rester un petit peu avec tout le monde Et c'est vrai que j'ai été un peu mise à l'écart du moment où Où Thibaut m'a quitté et c'est vrai que je vivais très mal le fait que tout le monde se mette de son côté à lui Et qu'à chaque fois que je dise quelque chose sur Thibaut Tout le monde m'assassinait parce que c'était le collègue Alors que c'est moi qui avais été largué c'est vrai que je vivais très 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 mal la situation Et c'est vrai qu'en plus Thibaut ne te remontait pas forcément le moral Enfin il restait avec ses potes et c'était quand même Euh un peu bon bah t'es largué chial en silence quoi En gros c'était ça c'est ce qui me faisait très mal puisqu'il venait il m'envoyait des vannes à la gueule il m'envoyait des réflexions Alors qu'à la base c'est lui qui m'avait laissé donc c'est vrai je comprenais vraiment pas trop la situation Et du coup c'est pour ça qu'après je me suis dit relève la tête quoi Montre lui que tu n'es pas une merde que tu n'es pas Enfin que tu n'es pas tout ce qu'il dit quoi une moins que rien etc Donc bah c'est pour ça que j'ai appris et bah j'allais beaucoup mieux malgré que j'en souffrais Finalement cette rupture on peut dire que ça a un petit peu rallumé la flamme et que tout est reparti de plus belle Oui oui tout est bien reparti comme on l'a dit cette rupture justement nous a permis de Elle a permis de comprendre que forcément elle tenait à moi Quand je l'ai quitté C'est vrai qu'une relation où on est trop l'un sur l'autre H24 et où on s'interdit les choses etc Au bout d'un moment tu satures quoi c'est vraiment ce qui s'est passé Et pour le coup Tu as des dépôts blancs près de la bouche Et pour le coup voilà bah du coup ça va beaucoup mieux ça a été un gros mal pour un bien quoi On va parler donc de mariage puisqu'en ce moment c'est ce qui circule dans la presse Alors je t'avouerais que j'y comprends pas grand chose puisque j'ai lu dans une interview un mariage Et dans une autre pas de mariage donc je crois quel magazine moi du coup En fait ce qui s'est passé c'est que le premier magazine qu'on a fait qui est public C'est vrai qu'ils nous ont posé des questions mariage pas mariage etc Et c'est vrai qu'après réflexion on s'est dit bah c'est lui même qui m'a dit franchement bah tu sais quoi moi j'ai envie qu'on se marie Donc du coup bah l'interview qui est venue derrière donc on a dit qu'on allait se marier Et donc il m'a vraiment demandé Donc je lui ai dit oui par contre pour l'instant le problème c'est qu'on a une vie qui a 200 à l'heure Donc c'est pas prévu qu'on se marie à l'heure d'aujourd'hui on a envie de faire un truc quand même qui est posé correct et bien Donc on va le faire la date on l'a pas exactement mais on va se marier Donc l'idée lui est venue finalement quand le premier magazine lui a posé la question C'est à dire que s'il n'y avait pas eu d'interview pour Oups il t'aurait peut-être jamais demandé au mariage Bah franchement ouais parce que je te jure bah c'est pas c'est pas quelque chose à laquelle on pense tous les jours On est vachement occupé on n'est pas Et c'est vrai que le fait de se poser et qu'on commence à nous poser des questions sur notre vie Bah ça nous a un peu remis en question de dire bah c'est vrai que Voilà on s'entend très bien et on a vécu des choses fortes bah ouais pourquoi pas Donc la vermine se s'ensaillait tout à coup romantique et prête à se marier et à passer un anneau au bout du doigt Bah ouais 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 je me suis dit bah pourquoi pas quand même Après voilà on a pas dit on a pas donné de date ni quoi que ce soit Mais c'est vrai que je l'envisage ouais pourquoi pas me marier Donc je l'ai demandé elle a dit oui et ça c'est bon Et ça c'est bon ce qui est bon aussi c'est qu'il y a déjà des blacklists Au mariage une certaine Amélie n'est pas invitée donc je comprends pas trop pourquoi Ouais on s'en fout en fait d'Amélie on va parler d'autre chose et il y en a assez frotté Donc elle est vraiment pas invitée tu ne la veux pas Je sais pas que je la veux pas c'est qu'il y a des gens qui seront là des gens qui seront pas là et puis voilà Très invitée Bien sûr Oui ça pue l'honnêteté Bah pourquoi pas Ah bah donc je pourrais être témoin même d'ailleurs témoin de Thibaut Bah ouais je te dirais bonjour d'ailleurs Ah bah c'est plutôt pas mal Alors oui revenons ça justement sur ça sur cette fameuse bise évité le soir de mon arrivée Donc alors beaucoup de gens n'ont pas compris d'ailleurs je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle Que s'est-il passé pour que cette vermine me foute un vent ? Il est temps d'assumer C'était un vent for the gooks Non c'était parce que là-bas on était en Australie et il n'y avait jamais de vent ni quoi que ce soit Il faisait toujours beau et chaud Donc je me suis dit bah pourquoi pas mettre un peu de vent Ah bon ça a rafraîchi C'est quand même un peu spécial parce qu'on n'a jamais eu de problème Et tout à coup la petite vermine se fait retourner le cerveau par Benjamin Ça n'a aucun rapport bah dès qu'on nous annonçait que tu venais tout simplement Bah les trois garçons qui étaient là-bas avaient eu des problèmes avec toi Moi je n'en avais pas eu Donc je leur ai dit moi j'ai rien contre lui Mais c'est vrai qu'après j'ai été solidaire avec eux dans le sens où Comme tu les as attaqués et que c'était mes potes de l'aventure depuis je ne sais plus combien de semaines Qu'on s'entendait très bien Et bah j'ai été solidaire avec eux et non suiveurs Et donc après on se faisait des jeux de gamins en se disant bah vas-y bah tu sais quoi On va même pas le calculer c'était un truc de gamins c'est un truc de gamins je l'assume complètement On s'est dit on dit pas bonjour le premier qui dit bonjour sa mère c'est une sauterelle Ah une sauterelle Alors qui m'a dit bonjour en premier du coup bah personne en fait Malheureusement donc pas de sauterelle Donc nos mères vont très bien Et donc finalement après bon après on a de toute façon même après on a Même sans faire esprit on s'est parlé et tout Sans faire exprès Oui sans faire esprit puisque c'était naturel du coup Et pas confiance en toi je te l'ai déjà dit je te l'ai dit Et puis voilà après il s'est avéré qu'on a eu une discussion Je t'ai expliqué des choses qui n'ont pas été montrées Comme quoi je trouvais qu'il y a des choses que tu faisais qui étaient bien et d'autres qui étaient mauvaises Alors c'est vrai qu'il y a tout le temps ce problème de confiance à mon sujet qui revient Alors est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours pas confiance ou ça va un peu mieux ? J'ai quand même pas eu de sale coup depuis Aujourd'hui j'ai confiance en toi Ah bah putain attends répète Aujourd'hui j'ai confiance en toi On va encadrer cet extrait sonar Les choses se prouvent On te connaissait pas Tu fais des articles sur les gens Si tu n'avais rien publié sur lui ni sur moi Je me suis dit pourquoi faire confiance à cette personne Je ne la connais pas plus que ça A l'heure d'aujourd'hui maintenant on te connait un peu plus On t'a vu dans les anges avec nous c'était très bien d'ailleurs Et du coup non je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui Voilà c'est vrai que si j'ai des choses à te confier Je sais que je pourrais avoir confiance en toi Bon bah tout est bien qui finit bien La prochaine fois donc bah faites moi la bise Et puis je pense que tout se passera pour le mieux Fait moi la bise hein Enfin du bout des lèvres hein Je t'ai fait le bisou quand même Au confessionnal cet individu n'est pas le bienvenu dans la maison C'était quand même moyen Je me suis demandé ce que tu foutais là Bah je venais vous pourrir l'existence Mais finalement je ne l'ai pas tant pourri Je me demande encore aujourd'hui qu'est-ce que tu foutais là Puisque c'était les anges de la télé-réalité Et quelle télé-réalité t'as fait ? Bah aucune justement C'est ça qui est fort C'est que je suis venu mettre mon grain de sel alors que j'ai rien à faire ici Donc d'où qu'est-ce que cette personne vient faire ici ? Cette personne est ici Et cette personne s'est fait détruire sa caméra par Fred Exactement j'étais présente Bref on ne reviendra pas là-dessus On va reparler de pas mal de rumeurs qui circulent sur internet La fausse couche etc Alors c'est sorti d'où tout ça ? Alors là je sais pas Un jour j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait un article Comme quoi j'avais fait une fausse couche Je dis d'accord je n'étais pas au courant Ah bah non plus Et du coup pour le coup Je pensais que j'étais enceinte Donc j'ai fait un test de grossesse Parce que j'avais plus mes règles etc Voilà pour rentrer dans les détails Et du coup je me suis dit Bah on va jouer là-dessus Parce que les gens disent fausse couche pas fausse couche Et j'ai dit bah vas-y viens on fait une photo En disant que j'ai fait un test mais qui est négatif Et ça a pris une ampleur mon pauvre Oui alors c'est vrai que ça C'est vrai que ça a pas mal fait le buzz Et que beaucoup de personnes quand même ont pas mal critiqué Le fait de publier le test de grossesse Est-ce que vous regrettez pas finalement après coup D'avoir peut-être un peu fait du buzz là-dessus ? Mais non mais c'était pas du buzz C'est que les gens jouaient justement avec nos personnes En disant que soi-disant j'avais fait une grossesse etc Enfin je sais pas quoi Et que du coup voilà quoi Comment ça se passe un test de grossesse ? On pisse sur un bout de plastique ? En fait c'est ça C'est que tu fais pipi sur un bout de plastique Et après ils te donnent le résultat Et vu que je... Mais c'est sale ! Mais non mais j'ai... Après tu prends ça à la main ? Mais non tu as un endroit à ce prêt pour faire pipi Mais ça vient elle a fait hein ? Non mais non parce que moi je crois pas hein Enfin je sais pas Bah si pour savoir si t'es enceinte ou pas tu fais un test D'accord Tu pisse sur un bout de plastique et tu regardes Et tu regardes le résultat Et donc moi j'ai dit bah écoute je fais ce test Parce que j'ai l'impression que je suis enceinte Et je sens que voilà Et du coup on s'est dit bah voilà Avec tout ce qui se dit on va rigoler On va bien montrer que je ne suis pas enceinte Mais les gens l'ont mal pris Et j'ai dit c'est débile quoi On va revenir également donc sur le prénom de vos futurs enfants Parce qu'il faut quand même y penser Donc Thibaut je te laisse peut-être le premier prénom à donner Parce que ça sera des jumeaux hein J'ai vu un voyant qui m'a annoncé ça Donc peut-être des jumeaux Alors est-ce que des petits prénoms vous trottent en tête ? Thibaut ? Nelly et Jérémy C'est mignon ! C'est pas mal ! Donc très sérieusement vous avez pensé peut-être à faire un enfant à long terme ? Alors oui on y a pensé Et si on avait pas la télé tout ça au milieu on l'aurait fait Parce qu'on est des êtres humains Au bout d'un moment on a des envies comme tout le monde Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un enfant Mais à l'heure actuelle c'est pas possible Comme pour le mariage Notre vie est trop compliquée On peut pas s'investir dans tout ce qu'on fait Donc voilà on va attendre le bon moment Où tout s'arrêtera quand on sera posé pour attaquer Donc on a vu que cette année vous aviez quitté W9 pour intégrer Energy 12 Alors d'où est venue cette décision ? Est-ce qu'il y avait vraiment des problèmes au sein de W9 ? Envie d'autres choses ? Enfin c'est parti de quoi ? W9 si on avait fait les Marseillais à Rio On se serait séparés aussi Mais sauf que ce serait pas bien ensemble c'est sûr et certain Ah bon pourquoi ? Parce que c'est comme ça Parce que je sais qu'on se serait séparés Et que là-bas ça aurait été la guerre entre tous les deux J'aurais été mauvais avec elle Mais elle aurait été mauvaise aussi En plus elle aurait dansé là-bas Et ça aurait été encore pire pour moi Donc non 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 Je voulais qu'elle change aussi d'horizon C'est bon j'avais marre qu'elle danse sur les podiums L'opportunité était mieux pour nous D'aller chez les Anges En plus moi le serveur c'est bien Mais mannequin c'était mieux aussi J'avais envie de quelque chose de meilleur La nuit c'était bien mais le jour c'était mieux C'est vrai que les enjeux professionnels de W9 C'est quand même Voilà ça reste le milieu de la nuit Beaucoup de cagoles comme Kim Qui ne font pas grand chose de leur vie Ouais voilà Donc non on avait envie de faire autre chose aussi Et puis partir sur de nouveaux horizons Et puis voilà C'est vrai qu'avec les Marseillais j'aurais jamais pu faire J'aurais jamais pu faire un titre comme ça quand même Si ils m'avaient fait un titre Ça aurait jamais été C'est pas pour critiquer Attends les doigts de pied dans le pot d'échappement là merci Non mais c'est désagréable Je sais pas oui Oui aussi Dans les Marseillais aussi J'aimais pas du tout l'image que je renvoyais Ah bon pourquoi ? Bah parce que On me montrait souvent tout le temps Avec le mot Shana dans la bouche C'est quoi ça ? Shana c'est elle Ah le mot Shana j'avais compris Le mouchoir Tout le temps le mot Shana dans la bouche C'était Shana fait ci Shana fait ça J'existais un petit peu à travers elle Et je voulais que les gens voient aussi mon côté drôle Parce que moi c'est Ah parce que t'es drôle ? Ouais de temps en temps Et ouais Moi ce que j'aime bien Ce que j'aime bien faire Dans les émissions comme ça C'est amuser les gens Les faire rire C'est un divertissement Donc j'aime bien que les gens me disent Bah tu me fais rire Tout ça C'est le but C'est mon but premier Dans ces émissions là Et c'est vrai que dans les Marseillais On me voyait pas On montrait pas ce côté là de moi Et puis ça me gavait Je suis très content de l'image Que je renvoie des anges J'adore me regarder dans les anges Alors que je détestais me regarder dans les Marseillais Alors ce départ de W9 C'est fait comment ? Qui a décidé ? Parce que j'ai lu il y a pas longtemps Qu'Alexia Larroche-Joubert Avait déclaré que c'était elle et la production Qui avait décidé de se séparer de toi Et que Thibaut était le seul d'ailleurs Qui était reconduit Donc qu'en est-il ? Alors dans ce qu'ils disent là Il n'y a pas du faux Mais en fait si tu veux C'est qu'on se posait la question On avait été contacté par les anges Et on se demandait Est-ce qu'on allait continuer avec les Marseillais Et les anges Franchement on s'est posé beaucoup la question Ce qu'on s'est dit Avec les Marseillais à pleine saison Etc Jérémstar est d'ailleurs intervenu On t'a appelé quand même C'est vrai Pour te demander ton avis Etc On t'a demandé certains renseignements Etc Et c'est vrai que de là on a posé le pour et le contre Et on s'est dit Voilà il faut qu'on aille aux anges Mais comment faire avec les Marseillais Pour pas que derrière ils nous emmerdent En gros si tu veux Et on s'était dit Bah puisque moi la saison des Marseillais à Cancun Ça s'est mal passé Je vais leur faire croire Qu'en fait je suis encore en dépression A cause de tout ça Et comme ça ils vont nous lâcher Ils vont nous lâcher complètement Elle est maligne Non mais c'est vrai C'est pas pour être méchante Mais c'est vrai Et donc quand je suis allée Même je me rappelle Elle m'a dit Chana tu vas danser sur les chars de rillet Je leur ai dit Ecoutez moi faut vraiment que je réfléchisse J'ai pas envie d'y aller et tout Et vu que c'était moi vraiment Qui faisait la négative Donc ils m'ont appelé en me disant Bah écoute Chana On te veut plus dans l'émission Par contre on veut Thibaut Mais nous on savait déjà Qu'on partait aux anges en fait Est-ce que justement C'est une question qu'on peut se poser Vous n'avez pas peur finalement De faire un one shot Parce que c'est vrai que les anges C'est pas assuré Qu'on soit repris dans les prochaines saisons Alors que les ch'tis Comme on le voit maintenant Y'a les ch'tis vs les Marseillais Y'a plusieurs saisons Est-ce que c'est pas une appréhension Justement peut-être Bah voilà De faire une dernière télé-réalité Alors que peut-être que W9 Vous aurait apporté une certaine stabilité Bah non justement On regrette pas Parce que même si c'est notre dernière télé-réalité Je préfère terminer sur celle-là C'était la meilleure de toute ma vie Donc je préfère terminer sur ça Que faire 50 000 saisons des Marseillais Où on était pas bien tout simplement Et faire de la télé pour de la télé On aime pas ça On essayait aussi d'exposer Dans notre carrière professionnelle C'est pas non plus Ça sert à rien de passer à la télé Pour dire ouais super et tout Non il faut qu'il y ait un intérêt plus tard Et nous on l'a trouvé chez Les Anges Non honnêtement On regarde les Marseillais Pour être honnête Après Les Anges tous les soirs On regarde les Marseillais VHLGT Escroc tu n'as pas le droit Tu es sous contrat avec NRJ12 Ouais mais on a vu un petit peu quand même Et ça a l'air bien Tu exagères Non ça a l'air bien Ça a l'air bien Moi je vais regarder franchement Mais je regrette pas du tout De ne pas y être Par contre Si on nous repropose Les Anges On y va Parce que l'expérience est vraiment exceptionnelle Et on s'est très très bien entendu aussi Avec la production Alors c'est vrai que par rapport A la production apparemment Vous vous sentez un peu mieux avec NRJ12 W9 c'est quand même très Voilà Totalitaire Limite dictature On serre les vis Tu vois chez NRJ12 par exemple Quand il y a eu la rupture Entre moi et Thibaut La production Est sont venues me voir Et m'ont dit carrément Shana si tu es vraiment mal Parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment mal Viens à notre hôtel le week-end Pour pas que tu vois Thibaut Pour ne pas être mal Oui il y a quand même un suivi psychologique Il y a quand même un suivi Où vraiment j'étais mal Et ça Je l'avais pas Chez W9 C'est à dire que J'ai vraiment eu des moments Où j'étais très mal Et où la production S'en foutait C'est à dire que Tant qu'ils avaient leurs images C'est ça moi qui m'a fait mal Et c'est pour ça que j'ai mal vécu la saison Parce que si derrière Tu sens que tu as un soutien psychologique Gère t'es pas bien T'es en dépression Où tu vis des choses mal Si tu sens que derrière Il y a un suivi Tu peux être aidé Tu te sens mieux Mais il y avait zéro suivi J'étais vraiment seule en fait Et du coup c'est vrai que Je supportais plus Je supportais plus J'étais pas bien Et quand t'allais chez les anges Vraiment ça a été différent Il y a beaucoup de problèmes Avec cette production de W9 C'est quand même un peu spécial Cette manière de gérer les candidats Cette exclusivité permanente Qu'il faut pas se mélanger Avec Énergie Douce C'était la prison C'est à dire que tu fais de la télé Mais en gros T'as le droit d'accepter Ni plateau télé Ni rien en fait Rien ni magazine Ni rien du tout Donc c'était un peu chiant Parce que même le week-end Quand on faisait des bookings On était bookés par exemple Avec des gens de l'Ile des Vérités L'Ile des Vérités Non c'était interdit Donc en fait tu perdais de l'argent Parce qu'ils ne voulaient pas Donc je trouvais pas ça correct Que tu avais plein de choses Que voilà Est-ce qu'il vous menaçait Si vous faisiez ça De... En aïe ? Carrément des menaces ? Ah bah oui Vous ferez pas la saison prochaine Mais si Il me l'avait dit clairement Il m'a dit Quand on avait fait le booking avec toi Il m'avait dit clairement Tu joues à quoi ? Tu avises vraiment D'être dans la saison 3 ? Ah oui Donc il y a clairement du chantage Oui il y a du chantage Faut dire la vérité Et oui il y a du chantage Donc ce chantage A quand même pas mal aidé aussi Votre décision de quitter la chaîne Oui c'est la vérité oui Après comme je te dis On crache pas dans la soupe Mais oui Ça nous gonflait Alors parlons Puisqu'on parle des Marseillais Parlons de deux candidats Notamment Kelly Alors tu as vu que je l'avais reçu dans mon bain Et qu'elle a tenu des propos Un petit peu désagréables à ton sujet Donc elle était clairement ravie En gros que tu sois plus Dans les Marseillais Et que t'aies foutu le camp Kelly qui est cette personne ? Bah Kelly une petite brune Qui s'est tapée un ingénieur du son Ah en plus Ah deux ? Pourquoi deux ? Ah tu l'as dit ? Pendant notre saison Ça en était fait un aussi C'est à Rio ? Oui c'est à Rio Bah comme vous aussi C'est qui ? Non c'était un cadreur là Bon bref On en apprend des pas mal Donc t'as rien à lui répondre J'imagine que Je ne sais pas qui est cette fille Donc je suis désolée Je peux pas parler d'une personne Que je ne connais pas Bon parlons de Charlotte Que tu as défendue Sur les réseaux sociaux Par rapport donc Et bien on va dire A la vie pourrie qu'elle a eu A cause de Paga Clairement t'as déclaré Que t'aurais arraché les yeux D'Adixia à sa place Ah complètement Je me suis mis à la place de Charlotte Et je me suis dit Mais J'en veux même pas Quand je regardais Parce que Paga je le connais Je sais que lui il est charmeur Mais c'est surtout Adixia Je trouve que son comportement Il a été abusé Même si Paga Il y est pour quelque chose aussi C'est rare que je prenne la défense De qui que ce soit Sur les réseaux sociaux Mais là je me suis dit Waouh Putain c'est qu'elle est en train de vivre La pauvre Ouais franchement Elle m'a fait de la peine Charlotte Et j'ai un personnage Que j'aime bien dans les Marseillais Vous auriez quand même mieux fait Défendre Nelly Plutôt que de défendre Charlotte Mais Nelly ça va mieux avec Nelly Donc Oui enfin dans l'aventure C'est quand même Assez trash D'ailleurs Thibaut On a quand même encore vu Dans les derniers épisodes Que ça n'arrête pas Les Nelly t'es nul à chier Alors c'était quoi Cette envie de persécution permanente C'est pas une persécution C'est C'était pour On rigolait Elle le prenait tout le temps On prenait Non des fois Avant elle le prenait bien Au début On rigolait souvent Je parlais avec elle tranquille En plus Elle me dit que Je suis méchant avec elle Mais c'est pas vrai Oui non mais il y a un moment Où c'est plus drôle Après c'est vrai J'ai été lourd avec elle Mais bon J'ai pas été autant lourd avec elle Qu'elle a été lourd avec tout le monde Mais C'est vrai que j'ai un petit peu abusé Mais il y avait rien de méchant On le voyait Que je disais ça en rigolant Que je l'attaquais pas Que j'ai pas été méchant avec elle C'est pas ça être méchant J'ai été taquin Qui aime bien chatibé On lui dit Non mais putain Tu devais l'adorer C'est peut-être elle qui voulait Se taper la place d'Amélie Limite Parce que là putain Franchement A part que de temps en temps Elle était lourde Elle me faisait plus de la peine Qu'autre chose Des fois par rapport à sa vie J'étais pareil qu'elle Avant je détestais Qu'on m'aime pas Je sais ce que c'est Les révélations secrètes Du passé de Thibaut Il n'avait pas confiance en lui Mais j'ai toujours pas confiance En moi ça par contre Avant j'aimais pas Qu'on m'aime pas Je voulais que tout le monde m'aime Dans un groupe Et s'il y a quelqu'un Qui m'aimait pas J'essayais de comprendre pourquoi Parce que voilà Sauf qu'au bout d'un moment Dans ma tête Je me suis dit Ben non De toute façon On peut pas pas t'aimer Parce que même s'il y a 10 personnes Sur 10 personnes Qu'il y en a qui t'aime Il y en a qui va dire Ben comme tout le monde t'aime Moi je t'aime pas C'est comme ça Il y aura toujours quelqu'un Qui t'aime pas Il faut se le faire J'ai parlé avec elle On a eu des bonnes discussions Tous les deux On a jamais vu ça Face caméra Mais même là Je l'ai appelé tout à l'heure Pour m'excuser Ah bon ? Journal d'appel en absent Je veux vérifier Parce que là c'est pas possible C'est vrai C'est vrai Je l'ai appelé pour m'excuser Parce que c'est vrai Je me suis vu un petit peu lourd Mais ça part vraiment Pas d'un mauvais sentiment Elle aussi au fond d'elle Je suis sûre en plus Donc je me suis quand même excusé Parce que je vois Qu'elle l'a vraiment mal pris Mais il n'y avait rien de méchant Vraiment On peut pas dire qu'on regrette Parce que quand on était là-bas Elle était vraiment En fait elle est très gentille Nelly Je lui ai encore dit Je lui ai envoyé un message En lui disant Je te souhaite que du bien Tu as une fille qui est gentille Qui mérite le bonheur Mais elle est lourde Donc c'est différent En fait quand tu vis avec quelqu'un Qui est lourd Au bout d'un moment T'en as marre C'est pas de la méchanceté C'est que t'en as marre Et vu que c'était un effet de groupe Que tout le monde en avait marre Malheureusement Oui elle s'en prenait plein la gueule Mais on ne peut pas dire Qu'on regrette Parce que sur le moment Elle nous saoulait vraiment En fait c'est ça le truc En fait c'est d'entrer Quand on est arrivé à la Elle prend encore plein la gueule Non C'est pas méchant Quand on est arrivé à l'aéroport Déjà elle nous disait Ouais la production De La Belle et ses princes Ils m'ont monté J'ai une très mauvaise image Je suis détesté Donc déjà J'ai dit justement T'as l'opportunité aujourd'hui De faire une nouvelle émission Pour montrer une nouvelle image de toi C'est aujourd'hui Que ça part Donc on était avec elle On s'est dit Putain Elle elle commence déjà A faire une dépression Elle avait pleuré Même à l'aéroport Donc on avait dit Bah elle on va la prendre Sous son elle d'entrer Premier soir Elle commence à pleurer d'entrer Donc tous les deux On est allé la rassurer Donc déjà tu vois Même moi J'étais allé la voir J'avais dit putain Et tout Je te jure Il y a des gens qui t'aiment pas Je t'en fous Et tout Premier jour Pour une fois Deux fois Trois fois Et au bout d'un moment C'était chien Donc moi j'ai dit J'arrête Franchement j'arrête Il y a un truc quand même En tant que téléspectateur Et que beaucoup de gens D'ailleurs ont remarqué C'est vrai que Quand t'as rompu avec Thibaut Nelly était présente pour toi Et on sent un peu Dans les épisodes Que bon bah voilà Tu termines avec Thibaut Ciao Nelly Tu nous saoules Tu nous gonfles Tu m'as bien remonté le moral Mais bye bye Non non Parce qu'en fait Nelly Même quand je l'aimais bien Le truc c'est que Pendant les jours Elle était avec moi Je m'étais déjà embrouillée Avec elle A lui dire Lâche moi la grappe Franchement t'étais lourde Et c'était des trucs Où c'était pas filmé Donc c'est normal Que les gens ne le voient pas Il y a eu une petite embrouille Avec toi et Nelly aussi Hors caméra Alors que je sais pas trop l'histoire Qu'elle se serait imposée Dans un groupe d'amis Qu'elle t'aurait pris au dépourvu Et qu'elle aurait dormi Chez un pote à toi Mais alors que tu le voulais pas A Sydney Bah c'était des petites histoires Comme ça avec Nelly Qui était très gentille Mais qui se rend pas compte Qu'elle essaye de prendre la place J'avais un collègue à moi Qui habitait là-bas Et pour m'ailler la tête Parce qu'on s'était séparés Si tu veux Je me suis dit Je pars le week-end Je veux pas dormir à la maison Je voulais pas le voir J'essayais d'avancer Et c'est vrai que là-bas Je voulais être seule Plus voir personne de la maison Et en fait j'arrive Elle était déjà chez mon pote En me disant Ce soir je dors là Elle a plein du verre Donc c'est vrai que je lui ai dit Écoute Nelly t'es gentille Tu vois ce genre de choses T'es gentille Mais là non J'ai pas envie J'ai envie d'être toute seule Alors elle a dormi où du coup Sous les ponts ? Non Donc elle est rentrée à la maison Tu vois même A ce moment-là Je lui ai fait de la peine Mais comment veux-tu que je lui dise C'est compliqué C'était des détails comme ça Avec Nelly en fait Bon en tout cas Il y a une personne Avec qui ça ne passe toujours pas C'est Amélie Alors c'est vrai que dans le mag Voilà Il y a pas mal eu de petites piques Dans des interviews interposées Dans des certaines baignoires également Aujourd'hui elle a l'air quand même Un petit peu remontée contre vous Alors toi t'aurais diffusé Des photos de son fils Sur les réseaux sociaux Il y a tout un tas d'histoires Son fils que personne n'a jamais vu En plus c'est vrai qu'il est tous les soirs A 18h15 sur internet Sur la télé Mais de mettre une photo avec elle Ça la dérange En tout cas ça a été très loin ce soir-là On s'en souvient Donc du coup Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien Un truc pourri C'est juste que j'ai vu ce qu'elle avait dit Et que je trouvais pas correct Parce que c'est vrai que moi On m'a juste demandé Quelle est ta relation aujourd'hui avec Amélie J'ai dit Il y a eu un booking Ça s'est mal passé On n'est pas fait pour centaine de points Je suis pas rentrée dans les détails Ni de sa vie Ni de ce qu'elle boit Ni de ce qu'elle fait Par contre elle a voulu Donc argumenter dans ton bain Sur le mag Donc de là Quand j'ai vu ça Je lui ai juste dit J'ai pris la photo Donc de la conversation WhatsApp En lui disant En disant Regarde tu fais la meuf qui dit Que je dois rester à ma place Quand je t'envoie un message Et que je t'écris C'est quoi ton problème Tu ne m'as jamais répondu Donc là il y avait la miniature Du profil WhatsApp avec son fils C'est ça la miniature Où elle et son fils a aidé lunettes Donc elle me dit Enlève la photo C'est une photo privée De moi et mon fils Je lui dis Écoute ton fils On le voit à la télé Tu prends des photos avec lui Enfin la photo c'est une miniature On ne me prend pas pour un con Ça n'a rien à voir avec ça Donc elle en a fait des caisses Et des caisses A partir de là C'est carrément parti en live A cause de ces conneries Et moi je trouve que Ça va vraiment trop loin Alors que quand on est revenu De l'Australie J'ai pris sa défense Par rapport à son fils Par rapport à l'histoire de Thibaut Qu'elle avait une vie de famille Que vraiment Je ne l'ai jamais taillée en public Ou quoi que ce soit Et je trouve que c'est vraiment Aller loin pour des conneries Qu'elle est vraiment allée trop loin Moi Mélie je ne veux plus entendre parler Vraiment qu'elle reste dans son coin Et je reste dans le mien Juste que vraiment Elle ne vient pas emmerder Ce tout point bas Mais alors qu'est-ce qui s'est passé Du coup avec cette histoire De booking Il y a eu une embrouille Avec Camélie en loge C'est parti très loin Après on n'a rien compris Ça part de quoi tout ça ? Ben on boit tous Pendant la soirée Pour être dans l'ambiance Pour passer une bonne soirée Etc Et à la fin de la soirée Il faut dire que pendant la soirée Moi je m'entendais très bien Avec une de ses copines Qui était très gentille Avec qui je rigolais beaucoup en fait Ouais voilà Et cette copine là A la fin elle était un petit peu Pompette Ouais Et donc elle commençait à parler De footballeur De je ne sais pas quoi Et Amélie direct Elle a stoppé Elle s'embrouillait avec elle Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas Elle commençait à crier Nanana Comme elle fait dans la télé Mais dans la loge Sauf que nous On n'est pas obligés De vivre ces trucs Donc elle elle lui a dit Gentiment Par contre si vous embrouillez On est au travail C'est quand même un booking C'est quand même un travail Donc si vous voulez vous embrouiller Entre copines Ben vous allez ailleurs Et Amélie qui dit Ouais de quoi tu te mènes Amélie qui avait aussi De l'alcool dans le sang Autant le dire aussi Donc ça en est pris aussi A elle Nanana De quoi tu te mènes Donc moi j'ai calmé elle Parce que voilà On n'est pas là pour s'embrouiller On est au travail Je n'avais pas envie de me faire remarquer Devant un patron en plus Donc je l'ai tiré elle J'ai dit vas-y Laissez tomber On est au travail Donc tranquille Et en plus Sa copine La copine La meilleure amie d'Amélie Elle lui a même envoyé Un texto le lendemain En lui disant Merci d'avoir pris ma défense Je t'adore Et tout La meilleure amie d'Amélie Alors si tu la recroises Maintenant tu vas te comporter comment Parce que tu peux pas lui sauter au cou Après tout ça Mais moi je saute au cou de personne J'ai rien à prouver à personne Moi je la calculerai pas Je lui dirai pas bonjour Je suis pas quelqu'un Qui cherche les histoires Ah carrément tu vas foutre avant On prend exemple sur Thibaut Bah non mais je vais dire bonjour Aux gens que j'aime bien Je ne suis pas faux cul Maintenant voilà J'espère qu'elle va rester dans son coin Et que ça va bien se passer Elle m'aime pas Je l'aime pas Y'a pas de soucis Au moins chacun fait sa vie Y'a plus d'histoire Qu'est-ce qu'on s'en fout Pour un truc pourri comme ça Ça prend des ampleurs Donc voilà Que chacun reste à sa place Et puis c'est réglé Bon bref Arrêtons avec toutes ces histoires On va parler de ton single Puis que c'est quand même Le projet 247 Que j'ai téléchargé Donc tu m'as donc Volé 1,29€ sur mon compte en banque Remboursé par la prod d'Energie12 Donc voilà Donc on va revenir sur single Qui est quand même Un véritable projet professionnel Qui te tenait à coeur Est-ce qu'aujourd'hui T'es satisfaite de ce titre C'est quand même très clubbing Très commercial Est-ce que t'en es contente ? Je suis très très contente du titre Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à cet impact aussi Parce qu'apparemment Il plaît beaucoup Et c'est vrai que Quand je suis allée dans les anges Pour chanter Je m'attendais pas à faire un titre Et qu'il soit aussi bien Voilà Lors d'aujourd'hui Je suis très très contente Bon en tout cas C'était pas du country pourri Tu n'es pas la nouvelle Taylor Swift De la télé-réalité Dieu merci Alors justement Je pensais à quelque chose C'est vrai que Dania A aussi sorti un titre Et qu'elle est quand même Faut bien le dire Un peu moins mise en avant Dans les épisodes Son single Mais pas sur la compilation Énergie En tout cas dans les pubs Qui passent sur Énergie 12 On entend un extrait Du tien mais pas du sien Oh pardon Je me suis étouffée Désolée Je t'ai craché dessus Vermine Plus loin Le torse humide C'est ton corps Qui m'excite plus loin Donc Donc ton titre Oui Dans la compilation Énergie Je te l'apprends peut-être Pour de bon Je savais pas Non il y a une compilation Où il y a tous les titres Mais il y a celui de Dania Celui de Sofiane Et allez Zymne Écoute dans la pub En tout cas On entend pas l'extrait On entend juste Découvrant en exclusivité Le nouveau titre de Shana Kress 24-7 Oui à la télé Sur Énergie 12 au pub Ah non mais je savais pas Par contre Oui ça passe Non c'est vrai Demain mi-tu savais ? Non Bah écoute je voulais apprendre Donc voilà Je t'enverrai le spot publicitaire Par MP3 Donc ce qui est sûr C'est que Dania Quand même même dans les épisodes Elle est quand même Un peu moins mise en avant que toi Est-ce que tu Enfin quel est ton ressenti là-dessus T'as pas l'impression Que justement T'es peut-être un peu plus Mise en avant Sur le projet musical Écoute je peux pas dire Moi d'un oeil extérieur Si je suis mise en avant Par rapport à Dania Je trouve que son titre Elle est très bien Tout au long de l'émission Je me sentais Vraiment en dessous De Dania et Sofiane Parce que je trouve Qu'ils avaient vraiment Un gros niveau Maintenant à l'heure d'aujourd'hui Si mon titre ressort plus Peut-être que le sien Écoute je suis désolée pour elle Parce qu'elle a vraiment du talent Et que la musique c'est sa vie Donc j'en suis désolée Après ça vient pas de moi Je sais pas C'est pas moi qui décide Tu vois Dania en tout cas T'es un petit peu déçue par toi Je sais pas si t'as vu Dans une interview Elle a révélé Que tu l'avais beaucoup déçue A cause de quoi ? Dania il faut savoir Que j'étais très très proche D'elle au début C'était vraiment la fille Avec qui j'étais collée Au final Quand j'ai commencé A me rapprocher d'Anaïs J'ai vu qu'on avait vraiment Des gros délires avec Anaïs Et qu'on s'entendait très bien Et que Dania Ouais j'avais des bons délires Avec elle Mais Dania est dans son monde Tu vois Donc après Oui Je suis désolée Parce que j'imagine Qu'elle a du mal de vivre Que je me rapproche Autant d'Anaïs Mais après j'étais là-bas Aussi pour vivre mon expérience C'est compliqué Tu vois D'essayer de plaire à tout le monde Et d'essayer de rendre Tout le monde heureux Comme Nelly Ne pas trop la clasher Dania est tout le temps avec elle Lui pas trop parler de lui C'est fatigant Donc au bout d'un moment Je me suis dit Pense à toi Et pense à ce que t'as envie de faire Voilà Même si des fois Ça peut blesser Bah écoute Voilà J'ai essayé de faire Maximum dans les prochains épisodes A voir que carrément Je m'embrouille avec elle C'est vrai qu'à un moment Je suis vraiment méchante Et qu'après je vais m'en excuser Donc voilà Et je m'en suis vraiment excusée Même à l'heure d'aujourd'hui J'ai encore envoyé un message Enfin aujourd'hui Mais il y a quelques temps Pour lui dire que voilà Que je m'excusais On va parler d'un dernier candidat Pour conclure tout ça Avec toutes ces petites vermines Qui ont des problèmes dans les anges Un certain Sofiane Alors j'ai sorti sur mon site Une petite facture Avec tous les objets volés Apparemment il y aurait ta chaîne Qui aurait été volée vermine Bon même si elle valait 3 euros Dans un truc où on met une pièce qui tourne C'est quand même un vol Est-ce que tu t'es sûr Que c'est lui qui l'a volée ? C'est vrai c'était une chaîne en toque en plus C'est vrai que je fais très très attention A mes affaires A mes bijoux A les témoins Donc je sais que Que voilà Si elle a disparu Je ne l'ai pas perdue C'est sûr Et le problème c'est qu'avec Sofiane Il y avait eu des problèmes De vol de paquets de cigarettes A la base D'antifrice De cigarettes De grattage de tout De tout et de rien De maillot de bain Si il avait besoin d'un cure-dent Qui t'avais un cure-dent Il t'aurait donné un cure-dent Non c'était vraiment Il est arrivé Pas d'argent Rien Il fallait lui prêter Il a demandé Tu peux me prêter 300 euros Alors oui Il y a eu une histoire De 300 euros Qui ont disparu dans le portefeuille De Dania C'est quoi cette histoire ? Il les a demandé à tout le monde Avant de demander à Dania Sauf que nous tous On a refusé Et quand il a demandé à Dania De lui prêter 20 euros Je crois Il y a pris 300 euros Ce petit Sofiane On est d'accord Qu'il ne servait pas à grand chose Quand même dans les engins Honnêtement C'est quelqu'un qui est très bizarre Ouais alors La seule chose qu'on peut dire C'est qu'il n'est pas méchant Mais après le reste On ne sait pas vraiment S'il est hétéro ou homo Oh bah si on sait Il y a beaucoup de rumeurs Après on ne sait pas S'il est vrai On sent qu'il n'est pas honnête Il a un gros talent C'est qu'il sait bien chanter ça On ne peut pas lui enlever Mais après le reste Il était trop bizarre En fait il est venu au ciné Mais déjà il était bizarre La première fois qu'il est arrivé Carrément on aurait dit C'était une groupie C'est à dire moi Quand je suis allée le chercher Et qu'il y avait Christy Tout ça Quand on est allée le chercher J'ai vu Chana des Marseillais Je dis mec Mais on vient d'arriver dans les anges Je t'ai jure C'est une blague Non c'est vrai Le premier jour off Carrément il prenait son téléphone Avec tout le monde Regarde je suis avec Analyse des secrets J'ai dit Fradé Il n'y a pas de On est tous pareils Il n'y a pas de Reste tranquille Nous aussi Tranquille Il arrivait D'entrée il était filmé Il regardait le cadreur En lui disant Je suis filmé les gars Regardez moi maman Et tout Ouais bon bref Sofiane quoi J'ai dit c'est qui ce mec Veu m'empêcher ce garçon Donc filme moi Je suis en train de me baigner dans l'eau Bon bref c'est Sofiane Toujours est-il que voilà Des objets ont disparu C'est spécial Stop Putain Dans le bouche après Il était casse couille aussi Il voulait rien faire Chiant Et donc voilà Ouais useless Ne sert à rien Merci au revoir Un aller-retour pour la France Écoute on va conclure Avec deux petites questions Très drôles Tibo plat Après Tibo plat Tibo plat Alors qu'est-ce que c'est Que ces images Où on voit un pénis très plat D'habitude elle est plutôt grosse Quand même on voit pas que c'est très plat Et il faut dire Bon il faut dire Il est gros plat quand même Il faut dire qu'entre le repos Et le reste Il y a une différence Moi je t'affirme Que ce n'est pas plat Ah c'est plutôt volumineux Ah bah très volumineux même Si on peut dire La tour de pisse de champignonnées Apparemment oui Donc oui Et comment ça se fait Que ce jour-là Elle avait disparu Elle était scotché peut-être derrière Non mais c'est juste Qu'elle était sur le En fait c'était pas ça Qu'il a voulu dire Elle était sur le côté Il m'a dit en gros Qu'il fallait la mettre genre Bien Pour que ça fasse bien sur la photo Que ça fasse pas une bosse Ou un truc comme ça Donc il avait dit Là elle est plate Il faut que tu la ranges sur le côté Donc je l'ai rangé Et en fait il a dit plat Il est sorti le mot plat Mais en fait je sais pas Si c'est ça qu'il voulait dire Bref Demande à Benoît Et il dit Il y en a assez Ah bah pourquoi Ils ont vu son plumeau Non parce qu'à chaque fois Il faisait esprit de sortir De la salle de bain Il ouvrait comme ça Tout nu Il faisait Vous pouvez me donner ma serviette Et les autres Comment ça se fait Qu'à moi Ça m'est jamais arrivé Parce que je sais pas pourquoi Mais je pensais que je l'avais fait À toi aussi Ah bah non Je m'en serais souvenu J'ai fait à tous les gays Vu qu'il y avait beaucoup de gays J'ai fait à tout le monde On va conclure je pense Avec vos projets Puisque c'est bien beau De parler de la taille De sa flûte à bec Mais il y a un moment donné Voilà On va revenir donc Sur ce fameux blog Puisqu'apparemment Les vermines ont décidé De me concurrencer En sortant leur propre blog Bah déjà Tu vas avoir plus de concurrence Avec moi qu'avec elle Parce que moi je fais un peu Tout ce qui est people etc Parce que déjà j'aime bien Et bah à la base Je suis dans l'informatique Moi à la base Je suis un geek À la base je voulais être informaticien Un programmateur et tout Un barjo Et puis je me suis dit Bah pourquoi pas faire un blog Parce que voilà On a beaucoup de réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter Pourquoi pas avoir un blog Avec tout Bon il y a un peu des fautes Quand même Attention à l'orthographe Ouais 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 Mais c'est euh C'est euh Je sais pas quoi dire Merde Bah oui il y a des fautes Ouais ouais il y a des fautes Il y a des fautes Donc c'est quelque chose Que tu comptes développer Et ça t'intéresse Pourquoi pas De faire des interviews Des choses un petit peu people Ouais ouais un petit peu people Parce que j'aime bien aussi Après du coup Je vais pouvoir peut-être T'interviewer Pour inverser les rôles Et euh Putain il me dit plus bonjour Mais alors une interview Putain Attends moi ton micro Je te dirai rien Et c'est quoi Donc voilà Donc le blog Voilà Et on va donc conclure Également sur les casquettes Monsieur Kuro Mister Kuro C'est pareil M-R-K-U-R-O Point com J'y vais souvent Pour embrasser l'oeil Et donc voilà Et donc la marque de casquettes Et chanacres.com Merci Mais ça on s'en fout La diététique 5 minutes Régime Tout ce qui va avec C'est génial Donc c'est quoi Chanacres.com Chanacres.com Et la marque de casquettes Qui avait été sortie à l'époque Avec Julien Tanty Ça marche plutôt pas mal Ouais 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 Ça marche très très bien On avait vendu beaucoup Et tout Donc c'est assez cool Parce que les gens Ils aiment bien Et puis voilà Au moins ils peuvent Ils peuvent avoir Ah bah là voilà Les casquettes Donc Ah c'est pas mal C'est les deux nouveaux modèles Qui arrivent là Cette semaine Donc il y aura La bleu croco Et la rouge croco Et il y aura Cinq nouveaux modèles Qui reviennent Donc il y a beaucoup De gens qui les attendent Et tout Ça arrive Parce qu'on est en rupture Et tout On s'est fait On s'est fait déplumer Ouh Déplayer Mais alors c'est distribué Où ça Uniquement sur internet Ou dans des magasins Donc bah ça va être C'est sur un magasin Qui a un site internet Qui s'appelle Urbancenter.fr Mais ça va être aussi Bientôt en vente aussi Sur mon blog Monsieur Cureau Bon bah écoute Je pense qu'on a tout évoqué Voyez-vous des choses A rajouter Ou des vermines A condamner ? Bah juste dire Que voilà On travaille avec Deux associations Donc les Cuistots du Coeur Et le Centre de Défense Des animaux de Marseille Donc les animaux Et les enfants Donc voilà On va organiser des choses Des moments sur nos blogs Pour aider Ces deux associations Voilà Ok Bah très bien Je propose que vous vous embrassiez Peut-être pour conclure Cette petite séquence Un smack n'a jamais fait De mal à personne Oh putain Je sais pas pourquoi Je suis repoussé Tout à coup Il m'a pas fait la bise Pas de smack Voilà Bisous les vermines Et bah gros bisous à tous Bisous bisous plat C'est loin Laissez qu'à l'air tranquille Furoncle C'est loin La moustache Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada